Bonjour amis terriens, bienvenue dans ce nouveau Critique Man. Nous allons parler de cinéma aujourd'hui avec 10 films au programme. Comme toujours le principe est hyper simple, aucune sélection, aucun tri. Je vous mets tous les films que j'ai vus dans le mois, donc tous les films du mois de février vont défiler. En commençant par les films vus en vidéo très rapidement, ensuite ce que j'ai vu en salle, et puis un top et un flop pour se finir en beauté. Et comme toujours je vous ai fait un sommaire interactif que vous retrouvez dans le descriptif de la vidéo avec tous les films, et vous pouvez cliquer sur le timing pour aller directement au film qui vous intéresse s'il n'y en a qu'un seul. Ah c'est pratique non ? On commence par Star Trek le film, le tout premier film Star Trek réalisé par Robert Wise en 1979. Les effets défoncent et une véritable orgie visuelle, comme la série ça parle de l'humain et grosso modo de sa place dans l'univers. Aspect un peu philosophique de l'espace et de la vie. Par contre c'est un peu trop lent quand même. Et les personnages sont un peu légers, vous avez notamment des réactions parfois un peu superficielles alors qu'il y a des événements graves. Mais ça reste un bon délire, alors 4 étoiles. Ensuite j'ai vu Equalizer 2 de Antoine Fuqua, sorti en 2018. Une belle scène d'ouverture bien soignée qu'il met dedans direct. Le film prend son temps pour un film d'action, ça c'est cool, ça fait plaisir. Du coup les moments d'action pètent bien au milieu de tout ça. Les personnages sont trop légers. Dont le héros, donc les enjeux sont assez minces, plats et un peu sentimentaux. Et puis la scène de fin est plutôt ratée. Donc je reste mitigé à 2 étoiles, c'est dommage là. Ensuite j'ai revu The King of Kong de Thess Gorn, sorti en 2007. C'est un documentaire sur les records à Donkey Kong. Justement l'histoire est complètement dingue, donc ça va au-delà du jeu vidéo. Parce que finalement ça raconte plutôt des personnes, leurs besoins de reconnaissance, etc. C'est tellement extrême qu'ils deviennent comme des personnages. Par contre la fin est un peu brutal, bâclé je trouve. Là c'est un beau documentaire qui en quelque sorte a rétabli un peu la vérité sur certaines choses. Donc 4 étoiles je vous le recommande. Ensuite j'ai vu Black Panther de Ryan Cougar, sorti en 2018. L'univers est plutôt cool, ça fait du bien ce changement de paysage et de couleurs. Même si on reste plutôt en surface sur du design. L'histoire est un peu bizarrement racontée je trouve en termes d'ordre. Il manque un peu de dramaturgie. On a un peu de sensation de déjà vu, de trucs cousus de fil blanc. Et les personnages sont bien incarnés et il y a pas mal d'idées. Et puis en quelque sorte c'est un film utile dans sa façon de représenter le peuple noir dans un blockbusters. Ouais ça peut paraître con mais ça fait un modèle pour plein de personnes et qui vont pouvoir se projeter dans le futur. Et pouvoir exister plus facilement dans la société. Mais bon pour un ensemble de défauts je reste forcément à 3 étoiles. On passe un bon moment mais ce n'est pas un grand film. On a le là. Et enfin j'ai vu Overlord de Julius Avery qui est sorti en 2018. Un film de guerre qui dérape un petit peu. En tout cas la photo est super belle. Il a une bonne sensation d'aventure. Par contre parfois ça se met un peu à flotter. Il y a des trucs un peu couillons. Heureusement les acteurs sont bons mais il y a un petit peu trop le cliché de l'héroïsme. C'est un délire qui va assez loin et en même temps c'est un divertissement qui reste quand même vachement en surface. Donc un peu de profondeur de personnalité ou d'un deuxième niveau lecture. Pour passer à un nouveau cap donc il reste à 3 étoiles. Moment sympathique. Mais un peu cradoc hein attention. Léger vite vu, assez vite oublié. Mais il y a du gore attention. Attention les enfants. Depuis la dernière fois, donc pendant ce mois de février, j'ai vu 3 films en salle. Tout d'abord Sorry to Bother You de Boots Riley qui est sorti en 2018. Ça raconte l'histoire d'un type qui est un peu en galère au niveau de travail, voilà. Plutôt des couches sociales basses. Qui se retrouve à bosser dans un call center. Ses environnements de merde, de travail de merde. Mais qui en reniant un petit peu certaines valeurs, arrive à faire sa place. Vous voyez le truc un peu basique. Et justement, le film au début a un petit peu cette sensation chelou de... On ne comprend pas trop le ton. Il y a une base comme ça, un fond un peu social, un peu sérieux. Et il y a quelques fulgurances un peu délirantes. Donc ça fait un petit peu déplacé au départ. Une fois que tu auras vu le film, ça te paraîtra plus cohérent. Mais au début, ça peut empêcher de bien se mettre dedans. Et puis comme c'est thématique, vous voyez, on voit facilement venir confrontation entre les prolétaires, les mecs qui dirigent, les patrons, etc. Sensation un peu cousue de fil de blanc, on commence à s'ennuyer. Parce que c'est un peu lent à se développer tout ça. On a bien compris, il va se passer ça et ça. On a besoin de mettre 20 minutes pour y arriver. Et j'ai à moitié un accent de beauf. Quand je parle, je ne sais pas pourquoi. Parce que je suis à moitié beauf, c'est tout, c'est comme ça. Heureusement, alors bien entendu, je ne vais rien vous dévoiler. Le film bascule un petit peu. Un moment, ça se bat en délire. Et là, ça y est, qu'est-ce qu'il se passe ? Ouais, je suis content, il se passe quelque chose. Après, si c'est un effet positif du fait de commencer à s'ennuyer, de voir que ça avance lentement, quand ça se bat en sucette, comme le film va assez loin dans son truc, on ne s'attend pas du tout à ça. C'est peut-être encore plus efficace parce qu'on commençait à se faire chier au début. Je ne sais pas si c'est vraiment un calcul, mais en tout cas, c'est les faire sentis. Donc juste après la séance, j'avais plutôt une sensation agréable, très agréable, d'avoir été emmené comme ça et de partir dans un trip totalement imprévu. Par contre, ensuite, en y repensant, tu commences à réfléchir à ce que ça signifie, etc. Et là, une espèce de sensation étrange, d'infime, qui essaye un petit peu de mettre un coup de pied dans la fourmilière, par ces thématiques évoquées, et en même temps, qui est presque, pas réactionnaire, mais un peu plat et banal, finalement, pour dire que, je ne sais pas, les call centers, c'est pas bien, il y a des gens maléfiques qui essaient d'abuser d'autres personnes, les prolétaires, ils n'ont pas de chance, ils sont gentils, on les utilise, l'art contemporain, c'est de la merde, c'est un peu de la merde, c'est débile, une espèce de tropisme comme ça, qui sont un peu faciles, finalement. Mais comme il y a quelque chose de ludique dans le film, ça passe assez bien. C'est vrai que quand on y réfléchit ensuite, ça vient un peu teinter le film de quelque chose de moins stylé que la sensation qu'il nous a donné. Il y a quelque chose d'assez particulier dans la façon dont le film communique avec toi, en fait, en deux temps. C'est peut-être parce qu'il y a des espèces d'inventivités visuelles qui sont chouettes à voir, et quand on y réfléchit, finalement, ça ne raconte pas forcément énormément. Et en même temps, il me laisse une espèce de sensation très agréable, physiquement, quasiment. C'est pour ça que je décide quand même de lui mettre 4. Je le recommande, parce que c'est un peu un Ophni, les fameux objets filmiques non identifiés. Il ne faut pas chercher un truc qui va aller super loin, modifier votre vision des choses. Ensuite, je suis allé voir Jeune bergère de Delphine Détry, qui est sortie en 2018. Nous sommes sur un documentaire qui va suivre une jeune femme, parisienne d'origine, qui est devenue amoureuse du Cotentin et qui a voulu changer de ville. On avait marre de ce fonctionnement urbain, etc. Elle est partie de venir. Je vous le donne en mille bergère. Elle est levé des moutons. Le sujet est très intéressant et plutôt d'actualité. Par contre, c'est un petit film qui a dû être fait à la rage. Donc, en termes de photos, ce n'est pas terrible. Je l'ai vu en salle, mais ça fait très vidéo. Vous voyez un peu la trame, vous voyez, l'effet de crénelage. Non, avec quoi, ça a été foutu, parce que avec mon propre appareil, ça ne fait pas ça. Ou alors, est-ce que c'est un point de format pour la projection, je ne sais pas. Bref, esthétiquement, ce n'est pas ouf. Et malgré tout, il y a quand même une certaine ambiance qui se dégage. Ce n'est pas ouf aussi, parce qu'il n'y a pas vraiment d'étalonnage. J'ai l'impression que c'est l'image qui sort directement de la carte SD. Ça, moi, ça me pose toujours un peu de problème, même dans un documentaire. Tu sens l'image vraiment brute brute. Parce qu'en plus, selon la caméra que tu utilises, l'image n'est pas neutre. Donc, la retoucher, ça ne veut pas non plus dire que tu vas trahir la vérité des images captées. Ça serait au contraire très naïf de penser que je filme avec ma caméra, je ne mets pas d'effet dessus, ça veut dire que je suis très proche de la vérité. Ta caméra, déjà, elle ment. Parce que peut-être, les couleurs sont très mal ajustées dessus. Mais ça reste un détail, dans la mesure où ça ne fout pas en l'air le film, ça ne t'empêche pas de rentrer, justement, et de kiffer cette atmosphère. Notamment parce qu'il y a quand même des parties prises mises en scène, de choisir de montrer certaines choses, de ne pas en montrer d'autres, qui créent des effets, tout simplement, qui racontent des choses sans que ce soit explicité par du langage. Ça, c'est toujours intéressant, notamment sur la manière d'isoler ou non le personnage, pour rendre compte de sa situation. Et puis, il y a des choix de plans aussi, de capturer des moments, simplement, un peu de nature, de respiration, comme ça, qui sont quand même assez beaux. Alors, par contre, mon ressenti du film est un peu biaisé, puisque je l'ai eu en avant-première, et il y avait la réalisatrice et la fameuse bergère, qui sont venues suite à la projection pour discuter. Ça gruge un petit peu, parce que ça fait un prolongement, c'est ça que vous... Et la personne avec son chien, et le chien débarque et vient vous lécher les genoux. Et comme c'est très immédiat, là, limite, ça fait comme un complément que tu peux difficilement détacher du film. Il y a un certain nombre d'informations auxquelles tu as accès comme ça après, et tu ne sais plus, attends, est-ce qu'elle en parlait dans le film, ou elle a expliqué après ? En tout cas, ça rebondissait quand même sur une composante aussi un peu pédagogique du film. Il y a un passage, notamment, où cette bergère fait des présentations pour des élèves. Limite, ça ne dure pas assez longtemps, parce qu'on se dit, ah bah tiens, on se pose un peu des questions presque techniques. On a envie d'avoir ces réponses-là aussi, en plus de vivre ce destin, si vous voulez. Et donc, cette rencontre pourrait compléter ce... Pas ce manquement, mais limite, on a envie de plus d'informations. J'imagine que la réalisatrice, ce n'était pas non plus son idée de faire un film qui explique qu'est-ce que c'est qu'elle bergère. C'était de parler d'une personne, parce qu'elle était rejetée un petit peu de ce monde. C'est une femme. Eh bah oui, c'est mal vu encore à la campagne. Parisienne, jeune. Non, on n'aime pas, et puis en plus, ça vient faire la concurrence, on n'est pas content. C'est le genre de problématique rencontrée. Et après, en termes de pur film, je reste quand même à trois étoiles. C'est un film, un documentaire intéressant et chouette. Ce n'est pas non plus transcendant. Pas une ambition phénoménale. Je vous le conseille, ça prend un documentaire relativement classique, dans sa forme, etc. Et on va se faire un beau grand écart pour le dernier film que j'ai vu au cinéma, ce mois-ci, Le Chant du Loup. Alors là, on est sur du gros budget avec des stars françaises. Elle était réalisée par Antonin Baudry et est sortie là tout juste à 2019. Attention, c'est du frais. Ce fameux film, vous avez peut-être entendu parler, mais c'est ce genre de film, on n'entend plus parler forcément. Il y a du marketing derrière, qui se passe dans un sous-marin. Attention, bataille, bataille navale, les amis. Vous connaissez les règles ou pas ? D4, D8, machin, bon. En tout cas, ça part très bien. Une scène d'ouverture, action, en mode hyper intense. Twitter ! Il vient nous présenter ce personnage un peu principal, central, en tout cas. On l'appelle l'oreille d'or. Le mec, il entend tout. Il y entend un frelon à 600 km. Il peut dire s'il n'appointe pas de casser, le mec. Attends, oui, on est à ce niveau-là. Les petits pets foireux qu'on essaie de lâcher discrètement, lui, il peut les capter, donc faites attention à vous. Par contre, le problème, c'est que le film, aussitôt, bascule dans un ramassis de clichés américains. On est dans un film américain, mais fait par des Français. Mais ils n'ont pas pris les bons clichés. Du coup, quand cette première scène d'action se termine, tu te dis, oh, j'imagine très bien ce qui va se passer. Et c'est exactement ce qui se passe. Ensuite, à une autre situation, tu te dis, non, ne me dites pas qu'ils vont le faire le coup d'œuf. Eh ben si, c'est exactement ça. Donc le film est cousu de fil blanc, un peu niaiseux, un peu, dans ce qu'il raconte, je trouve. On est sur du sacrifice, de l'honneur, du patriotisme. Sur la toute fin, j'avais l'impression d'en faire une pub pour la marine, moi. Bon, par contre, le film est plutôt bien rythmé. Il y a un certain nombre d'événements qui relancent, etc. Côté forcément un peu bataille, thriller. Ce qui fait qu'on ne s'ennuie pas trop, quand même. Ça passe assez bien les deux heures. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais comme les personnages sont quand même relativement vides, même le personnage principal, il n'est pas assez exploité. On ne joue pas assez avec sa capacité. Puisque c'est quelqu'un qui est passionné, donc ça, ça peut être un moteur intéressant dans un film. C'est un peu le cas quand même, j'exagère. Mais il y a cette sensation étrange. Peut-être certains vont trouver ça stylé, mais parfois, il est mis en arrière-plan. D'autres prennent le relais. J'ai pas trouvé que ça amenait grand-chose. Donc c'est clairement un mauvais film qui repart avec sa petite étoile pour l'effort. On étoile silver médaille, je ne sais pas quoi. Et moi, je lui en m'écuie. On va se requinquer avec le top 7 ce mois-ci. C'est Les Habitants de Alex Van Barmerdam, qui est sorti en 1992. C'est un film que j'avais déjà vu une ou deux fois. Et donc là, dans le cercle d'amis, je n'ai pas choisi la projection et j'étais très bien content de le revoir. Très très bien content, ce qui fait que je m'exprime mal. Et ce qui compte, c'est d'être content. Parce que ça fait un certain nombre d'années que je ne l'avais pas revu. Puis parfois, on se dit « Oh, j'avais un meilleur sou, me dire ! » Et là, non. Très très chouette. Donc ça se passe dans une espèce de ville nouvelle. C'est-à-dire qu'au milieu de nulle part, vous avez une rue principale avec des boutiques et des habitations des deux côtés. C'est très petit. Et comme c'est à moitié isolé, il y a ce truc super artificiel chelou. C'est un des points forts du film. C'est justement son univers. Parce qu'à côté, vous avez aussi une forêt très bizarre. Parce que les troncs d'arbres sont hyper proches. Il n'y a pas de branches basses. Donc ça fait quand même plein de poteaux. C'est très sombre. C'est-à-dire que quand on est dedans, on ne peut pas voir à l'extérieur. C'est tout noir, si vous voulez, le fond qu'il y a derrière les arbres. Et en même temps, la forêt n'est pas trop sombre. Quelque chose d'à moitié onirique. C'est tout à fait volontaire. Une espèce de poésie comme ça qui est toujours là. Pas forcément fait à la con, joyeux, machin. Parce que la poésie, ça peut aussi passer à travers des choses un peu sombres. Et ça permet au film de balancer plein d'idées. Ça foisonne comme ça. Soit des idées de personnages, de costumes, de situations. Mais aussi d'idées un peu de mise en scène. Quelque chose d'assez ludique en fait. Comme l'univers est très particulier et qu'il y a ce ludisme, on est pris dedans. Et j'ai eu ce sentiment, je pense que ça faisait déjà peut-être une heure et demie que ça avait commencé. Au moins une heure. Je me dis, là, le film peut durer cinq heures. Je suis dedans. Je suis sorti de l'espace-temps, si vous voulez. Je n'ai plus la pesanteur du temps. C'est assez jouissif de découvrir ces petites chorégraphies, ces petites idées pour caractériser les personnages sans que ça passe par du dialogue. En termes de mise en scène, c'est vraiment génial. Et justement, les personnages sont bien caractérisés. Et en plus, ils sont assez fouillés, profonds. Ils peuvent avoir plusieurs facettes. Donc on n'est pas face à quelque chose de mannequin. Et ça rend aussi le film plus dynamique. Parce que vous vous dites, tiens, ce personnage-là, il peut évoluer, il peut se transformer. Et je ne sais pas forcément dans quelle direction il va aller. Et justement, il y a des trajectoires qui vont assez loin. Et on ne s'attend pas forcément à ça. Et je crois que c'est ce qui fait partie aussi des plaisirs de ce film. Et puis c'est une recette globale qui fonctionne. L'univers, les personnages, les éléments d'intrigue. Donc c'est une grosse réussite que je vous recommande fortement. 5 étoiles. C'est un film moyennement connu, je pense, mais qui a son petit effet un peu culte. C'est un nom qu'on a déjà pu entendre passer, Les Habitants. Si vous n'avez pas eu la chance de le voir, vraiment, allez-y, Les Habitants, Alex Van Zarmherdam. Je vous conseille aussi son film suivant, La Robe. La Robe, le titre est plus long que ça, normalement. Qui fait que les hommes deviennent fous, je ne sais pas quoi. Il y a aussi plein d'idées. Et puis des films plus récents que j'ai vus, je n'avais pas trop aimé. Donc j'avais décroché, j'avais deux films de lui qui... En tout cas, au moins, Les Habitants 1. Vous étiez noté ou pas ? Je l'ai dit 15 fois, donc j'espère que c'est noté. On vérifiera les devoirs le mois prochain. Et on va se finir avec une petite douceur avec le flop. Le crime farpé de la chalec. Chalec, c'est la chaleclias. Je ne sais plus comment on dit. Le film est sorti en 2004 et il n'a rien de fait de jamais sortir. Ah bah voilà, vous le savez, c'est le flop, c'est de la merde. Premier gros problème de ce film, c'est que les deux personnages principaux sont écœurants, sont moches, sont sales, ne vont pas vraiment évoluer. Donc c'est très difficile d'être impliqué dans ce qui peut leur arriver ou d'être intéressé par tout simplement le film. Vous avez le personnage principal, c'est une espèce de beau gosse qui bosse dans un magasin et dans le rayon femme. Toutes les femmes qui travaillent dans ce magasin sont à ses pieds. Et il se les fait une parue. Mais alors déjà, je trouve le casting est mauvais parce que les mecs ont dit un espèce de faux beau gosse ou un mec qui se croit beau gosse mais qui est à moitié beauf. Du coup, au début, j'avais du mal à croire que c'était vrai qu'ils se tapaient toutes les bonasses du magasin parce qu'ils ont bien casté les meufs par contre. Je pensais que c'était une espèce d'ironie ou une blague, tu vois. Le mec, il s'y croit trop et en fait, tout le monde le méprise. Et bah pas du tout ! Il est soi-disant hyper tombeur beau gosse Casanova au premier de vous. Vous voyez déjà, c'est pas très glorieux comme personnage principal. Alors du coup, on pourrait se dire « Bah voilà, il nous écœure et il va lui arriver des malheurs et on sera content. » Bon, c'est pas mon cas. Parce qu'il va être emmerdé, bah... Je vais exprès être vague, je vais pas vous dévoiler quand même l'intrigue si jamais vous voulez le voir. Vous ne pourrez pas venir vous plaindre ici. Il y a une de ces femmes parmi elles qui va réussir à mettre le grimpant dessus. Mais elle est écœurante, c'est une espèce de sensu dégueulasse, moche, désagréable et stupide. Et elle, elle va rester comme ça du début à la fin. Donc ça n'a aucun intérêt. Et lui, il va un tout petit peu évoluer parce qu'il va être obligé de s'adapter à un nouvel environnement, enfin une nouvelle situation en tout cas. Et puis le problème aussi, c'est que c'est ultra lent à se développer. Alors il y a un moment, il y a une espèce de twist où je me dis « Ah en fait, ok, ça va être autre chose, ça va se décoller. » Ça vient à rebattre un petit peu les cartes, mais ça ne suffit pas du tout. Et chacune de ces étapes sont quand même très longues à avancer. Tu vois un peu les trucs. T'attends en fait. Puis c'est une comédie, mais dans le sens négatif du terme pour moi, c'est justement le truc flottillant, vous voyez. Il faut que ça reste dans une espèce d'entre-deux, donc c'est ni assez délirant. Ou là, ça pourrait peut-être devenir intéressant, c'est peut-être plus cartoonesque quelque part. Il y a presque des éléments cartoonesques des fois, mais ils sont trop isolés. Et en même temps, c'est pas assez profond pour devenir intéressant et être vraiment un sujet traité. C'est ni l'un ni l'autre, donc on s'ennuie. Donc une étoile, donc c'est le flop du moins. Ne me regardez pas, s'il vous plaît. Il y a plein d'autres choses qu'il ne faut pas rater. Par exemple, vous pouvez piocher dans mon top 10, je vous ai balancé sur le Twitter, Nickubic. Top 10 2018, Les Indestructibles 2. Woman at War, qui va être remaké par les Américains. N'allez surtout pas voir le remake, je vous en supplie. Regardez le film original. L'Eto, ce film rue sur le Rock 1080 en Russie. En Liberté, comédie française de haute volée. Leave No Trace, on est sur du paria américain complètement immersif. Mission Impossible 6, vous allez prendre votre pied dans la langue, vous allez en prendre plein la gueule au moins. Conseil aussi, Girl, allez voir ce film. L'homme qui tue, donc, qui est roté, le Terry Williams, qui est encore capable de faire des choses. Fleuve Noir aussi, Derek Zonca, bien Cradoc, film policier français, là. Ou Une Affaire de Famille, le fameux film récompensé Palme d'Or, bon, je suis pas forcément d'accord pour aller jusque là. Bref, c'était pour vous donner un exemple de 10 films, à voir bien avant ce fameux, le crime Farpeh, le titre est nul en plus. C'est le moment de vous faire des gros bisous. Je vous signale bien entendu que vous avez le pendant série de cette vidéo qui va arriver d'ici une semaine. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a aussi le podcast Touteslesidées.com. On prend une thématique de film, on prend une contrainte, et on écrit nous-mêmes une histoire rocambolesque. On est là pour se marrer, pour délirer. En une demi-heure, en plus, c'est du podcast rapide. Pour ceux qui sont habitués au podcast, vous l'avez sur iTunes, vous l'avez sur Spotify, Touteslesidées.com ou sur la chaîne Nétubique. Je remercie à fond les tippers. Si vous voulez me soutenir, vous savez, j'ai cette formule préférée. Un euro, un petit don d'un euro, mais mensualisé, parce que ça permet d'avoir, vous voyez, une espèce d'assurance sur l'avenir. Un petit partage, un petit like. Bon, j'aime pour ces discours, ça me saoule de plus en plus de le dire. Bref, je vous fais des gros bisous, et à très bientôt pour tout le monde. Ah, c'est dommage, je vais bafouiller juste sur la fin. Sous-titrage ST' 501